Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 14 octobre au 20 octobre. Cette vidéo, je vais être franche, je la tourne très tard. J'ai vraiment des journées extrêmement chargées, des journées et soirées extrêmement chargées là depuis milieu d'été. Et moi actuellement, depuis cette période là, c'est trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et là c'est compliqué, donc je préfère vous le dire et être honnête. Donc du coup, on va être encore sur une vidéo courte où je transmets les messages pour cette semaine. J'en profite aussi pour vous dire que logiquement, à partir de lundi prochain, je serai en congé. Donc il est peut-être possible qu'il n'y ait pas de vidéo pour la guidance de la semaine. Je verrai si j'ai le temps de le faire avant. Donc voilà, on y va de suite avec des messages transmis simplement, brièvement. Donc le premier message pour cette semaine, c'est vraiment... Oui voilà, alors attendez, j'écoute les guides. Oui, on est vraiment dans beaucoup de conflits de séparation actuellement qui ressortent. Beaucoup de personnes prennent conscience de la dualité qui les habite et corrigent justement leur manière de fonctionner pour être beaucoup plus dans leur unité intérieure. Donc ça, c'est extrêmement beau. Automatiquement, lorsque l'on fait ça, eh bien on passe des épreuves aussi et des étapes qui, de toute manière, font partie de ce chemin d'éveil. Pour d'autres personnes, le message est que vous vous sentez encore trop séparés. Séparés de la source, séparés de cette partie de vous-même, d'abondance reliée à la source, au divin, et séparés des autres. Donc on cherche vraiment à vous réaxer, à aller retrouver votre enfant intérieur, à en prendre soin et à reprendre la route vers votre centre, vers votre lumière intérieure. On a ici la lumière, les boules de lumière, ici la bougie. C'est important de se retrouver et de continuer, de se remettre en question pour pouvoir être de plus en plus heureux, accompli et dans sa mission de vie et dans son alignement. Bon, alors, on va commencer par, voilà, on me dit ce message. Nous avons pour cette semaine ce beau message. Je me redécouvre. Qui suis-je ? Quels sont mes réels besoins ? Donc qui es-tu ? Quels sont tes réels besoins ? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre ? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et pour retrouver ma réelle identité, ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et voilée par toutes ces croyances illusoires ou alors croyances auto-sabotantes, fausses croyances, les mécanismes qui sont à changer. D'accord ? Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Alors, je te redemande de bien écouter le message et de le conscientiser, voir faire pause, te noter les questions et vraiment y réfléchir et vraiment aller voir qu'est-ce qui te sépare de ce Dieu qui est en toi. Tu as ta partie humaine et ta partie divine. Qu'est-ce qui te sépare de cette partie divine en toi ? Qu'est-ce qui te sépare de cette unité en toi ? Qu'est-ce qui te place dans un conflit de séparation ou de manque de dualité ? Je me redécouvre. Qui suis-je ? Quels sont mes réels besoins ? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre ? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et pour retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Et pour cela, on me dit très clairement, priez, invoquez, allumez vos flammes sacrées dans vos cœurs, on me dit, dans votre centre. Sachez qui vous êtes, oui, réellement, on me dit. Et aimez, aimez, aimez. Aimez-vous dans toutes les parties de votre être. Celle que vous jugez bonne comme mauvaise, vos défauts comme vos qualités. Travaillez sur vos ombres, mais admettez, on me dit, qui vous êtes et ce qui est. Vous n'êtes pas jugé, vous êtes aimé par vos guides. Quoi que vous ayez pu traverser, fait. Vos guides vous aiment, ils ne peuvent pas tout faire pour vous, mais ils sont là, d'un amour inconditionnel. Invoquez, vraiment. On montre cette image et on me dit, faire foisonner, voilà, foisonner. Et on me dit, foisonner la lumière, que la lumière descende, que la lumière circule, que la lumière me guide. L'appel à la lumière, même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de fermer pas dans la lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, c'est pour ça qu'on vous dit de retrouver votre réelle identité et d'aller voir ses blocages et ses croyances illusoires pour retrouver votre centre, votre unité, votre rayonnement. Allez prendre soin de votre enfant intérieur. Et ça commence par, de toute façon, c'est souvent les mêmes messages qu'on vous amène. Alors on me dit, libérez. Libérez les miasmes intérieurs. Libérez vos schémas, vos croyances. Ce qui va vous empêcher d'être vraiment authentique avec vous et avec l'autre. d'être dans cette légèreté et cet amour sans colère, sans rancœur, avec une bonne compréhension, avec une bonne douceur, une bonne empathie, sans peur, sans pleurs. Le conditionnement émotionnel, affectif, sentimental, on m'en dit, prend beaucoup de place dans vos vies. Et c'est important de changer votre analyse par rapport à ce que vous vivez dans vos vies et qui vient vous impacter au niveau affectif, amoureux, mais en même temps affectif, général, dans vos relations. D'accord ? Au niveau émotionnel. D'accord ? Donc c'est là qu'on vous demande de traverser certaines émotions sans peur. Accueillez-les. Et soyez vraiment dans un amour et une acceptation totale pour qui vous êtes et ce que vous vivez. D'accord ? Ça ne veut pas dire d'accepter tout. Mais ça demande de vous laisser marcher sur les pieds. Voilà, non, c'est pas ça. Ça vous demande d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. D'accepter la situation pour pouvoir libérer la charge émotionnelle et retrouver une vibration plus douce, plus agréable qui en plus attira à vous par la loi d'attraction des solutions beaucoup plus vite. Donc on vous dit l'appel à la lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre. Oui, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre. Et je choisis avec conviction de fermer pas dans la lumière. Avec conviction de fermer pas où dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. J'avance dans mon apprentissage de la vie. Donc on est bien sur encore des zones d'ombre qui sont là par le poison de l'ignorance. Vous savez, j'aime bien vous parler des cinq poisons dans le bouddhisme. Ce poison de l'ignorance qui est un des poisons qui mène l'individu, l'homme à la souffrance. Et bien là, quand on dit j'avance dans mon apprentissage de la vie et qu'on nous montre cette abondance sur ce carte, c'est ça en fait. Oeuvrer en soi, ça apporte énormément de bienfaits. L'ombre ne fait pas peur. Lorsqu'on rentre dans une pièce remplie d'ombre avec une bougie, la bougie, aussi petite soit-elle, éclaire. Et on peut la voir à bout de bras et se promener avec, ça nous éclaire très bien. Donc munissez-vous de votre lanterne intérieure pour aller éveiller vos cœurs ? On me dit. À quel point êtes-vous éveillé dans cet amour pour vous, dans toutes les zones de votre être, pour autrui aussi ? Comment vivez-vous la bienveillance, la compassion, l'amour inconditionnel, la lucidité, le discernement, l'équilibre, être juste, la voie du juste milieu, être juste avec soi, juste avec l'autre ? On vous dit. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et avec autrui. Merci à Arcange Michael de me donner force et courage. Vous voyez, on parle encore d'acceptation là. Donc on doit se remettre en question et aussi aller nous confronter à nos propres ombres pour les transmuter en lumière. Et cette semaine va nous amener des situations permettant cela. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. acceptation permet la libération. Ah non, ce n'est pas celui-là qu'on me montre. Ok. Accepté. Voilà. Relation. On est dans la sphère des relations pour celle-ci. On est sur une vibration 29, 9 plus 2 qui nous fait le 11. On me montre ce 11 mètre nombre, l'énergie des vieilles âmes qui, bien polarisé, est le 1 plus 1. Mal polarisé est le symbole du 1 contre 1. Je le dis vraiment brièvement. Et dans le côté positif, on est vraiment dans une médiumnité, une bienveillance, un amour inconditionnel, une compassion, une clarté, un discernement. On transmet des messages. On est vraiment connecté à la source et au grand plan divin et à tous ces messages et de lumière et à sa divine présence. dans le côté opposé. Le 11 peut amener les luttes, les conflits, les guerres, les oppositions, un sentiment de trop d'égo, de supériorité par rapport à autrui et de trop d'autoritarisme, voilà, trop autoritaire. Je ne sais pas. On m'a montré de le préciser là. Donc, dans les messages que je viens de dire à propos de ces vibrations 11, ça m'amène en fait à vous dire, on me dit que chacun baigne dans une vibration et on choisit en fait dans cette vibration qu'est-ce qu'on veut expérimenter, quelque chose qui est plus yin, quelque chose qui est plus yang, si on devait caricaturer quelque chose qui est plus positif, quelque chose qui est plus négatif. Donc là, on demande vraiment de trouver la voie du juste milieu pour chacun en fonction de qui vous êtes, des vibrations dans lesquelles vous êtes et on montre que ce message, il est bien plus grand que ce que ça en a l'air pour toi qui m'écoutes. On te demande vraiment de le conscientiser dans plusieurs aspects de ta personnalité et on te dit va creuser encore à l'intérieur de toi pour aller justement voir cet ombre qui joue sur tes failles et illumine ton intérieur vraiment. Tu as l'impression, donc là, on est dans les relations, tu as l'impression que l'autre a reçu plus d'attention, plus d'amour que toi et tu lui en veux de cette injustice. Va voir cette part de toi et apporte-lui tout ce qui lui a manqué. Redonne-toi une place privilégiée. Cette impression que l'autre reçoit plus que toi et que tu es l'objet d'une injustice est très ancienne, on te dit. C'est l'enfant en toi qui se manifeste. Peut-être as-tu déjà ressenti cette impression par le passé. Une institutrice, un moniteur de colonie ou un proche a peut-être fait des réflexions qui t'ont blessé en te comparant à quelqu'un ou en vantant devant toi ses qualités alors qu'il n'a jamais reconnu l'étienne. Peut-être t'es-tu senti ignoré. Ce que tu vis aujourd'hui résonne avec ton enfance. Il est temps pour toi, vraiment, on te dit, il est temps pour toi de réhabiliter ton enfant intérieur, de réparer l'injustice en lui accordant ta reconnaissance et l'amour qu'il mérite. Et c'est pour ça qu'on passe d'abord par un lâcher-prise et une acceptation. Avec un conditionnement positif que tout ce qui nous arrive est là pour notre apprentissage et essentiel au développement et à l'épanouissement de notre âme. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce que l'on a vécu ? On apprend et on progresse en voyant le positif partout. Si on a besoin, merci Arcange Michael de me donner force et courage. Mais c'est important, vos guides sont là. pour vous y accompagner. D'accord ? Alors, affirme intérieurement avec conviction ces affirmations. Je cesse de donner du pouvoir à celui qui m'a blessé. Je réhabilite l'enfant en moi. Je lui donne une place privilégiée dans mon cœur. Mon enfant intérieur est celui dont j'ai besoin. ensemble, nous sommes entiers. à partir de là, c'est important de reconnaître, de sonorer soi-même et de reconnaître ces aspects de nous dans notre enfant intérieur, dans la femme que tu es ou l'homme que tu es et de se parler, de se choyer, de réparer ce qu'il y a besoin d'être réparé. Parce que c'est toi qui peux le faire si l'extérieur ne le fait pas pour toi. C'est important. ça fait partie de ton chemin. Ça fait partie aussi toujours, je le redis, quand on vient régler la blessure d'abandon aussi. On arrête de s'abandonner et on prend soin de soi. Et on nous dit donc de mieux s'exprimer auprès de soi-même, être à l'écoute de nos besoins. Qui es-tu ? Quels sont tes besoins ? Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. Oui, on me dit. L'expression individuelle et libératrice et guérisseuse. Et sur ce chemin, on me dit vraiment tu n'es pas seul. Nous sommes là pour toi. Nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse, tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul. Nous marchons à tes côtés. Et là, en fait, ce sont vraiment aussi des messages de vos guides et vraiment des proches de certains de vos proches défunts d'amour qui sont là. Vraiment, on me le montre. Je le sens vraiment fort. Cette carte se manifeste à un moment où une personne te manque, probablement où tu te sens seul ou perdu, à moins que tu ne reçoives pas l'aide affective ou spirituelle dont tu as vraiment besoin des personnes de ton entourage. Même si tu te sens abandonné, n'oublie pas que nous sommes là pour toi, pour te porter, te guider et t'aider à traverser ton chagrin et ta tristesse. C'est nous qui te tirons vers le haut et qui t'encourageons avec tendresse à aller de l'avant. Et là, on me dit écoute, écoute. Regardez l'image. Voilà. Comme mon guide qui vous parle, qui vous insuffle. Écoutez cette petite voix du cœur. S'il te plaît, souviens-toi que nous sommes des esprits désincarnés, sans corps et que tu es un esprit incarné dans un corps. Et ainsi, nous sommes tous des esprits. Tu peux entrer en contact avec nous à n'importe quel moment. Cherche un moment tranquille où tu peux être toi-même dans ton endroit préféré. Allume une bougie, garde-nous présent dans ton esprit et rejoins-nous avec ton cœur et tes pensées. Lorsque tu sentiras une vague d'amour chaude et douce se déverser sur toi, un frisson dans le dos ou même une image ou une pensée particulière, sache que ce sont les signes en me dit subtilement que nous sommes connectés et en me dit que nous t'envoyons ces messages et que nous t'aimons pour toujours. Magnifique soutien. On finit avec ce questionnement pour cette semaine. Donc on est bien sur l'affectif, l'émotionnel. Là, on nous dit êtes-vous à la recherche d'une idylle ? Avez-vous besoin de plus d'attention et d'affection ? Il est temps de prendre soin de vous et de vous traiter comme vous aimeriez que les autres le fassent. Le moment est propice pour réaffirmer votre acceptation de soi et laisser entrer davantage d'amour dans votre vie. Archange Camuel Alors, voici les affirmations pour cette semaine. Mon cœur est ouvert à donner et à recevoir l'amour. Je transforme le monde autour de moi en concentrant mon énergie et mes intentions sur l'amour divin. Chaque parole que je prononce et chaque pensée qui m'habite sont alignées sur la fréquence de l'amour. Eh bien, voilà. On me montre une autre carte. Alors, attendez. Ok, ce n'était pas très prévu. Ok. Avez-vous remarqué que les gens et les situations refaitent vos sentiments ou vos pensées ? Prêtez attention au message que vous envoient ces miroirs réfléchissants. Examinez ce que vous devez faire pour améliorer votre conscience et votre croissance personnelle. Effet miroir L'extérieur est le miroir de ton intérieur. Après l'archange Camuel, nous avons l'archange Zadkiel qui nous offre ses affirmations. Je m'observe objectivement dans mes interactions avec les autres. Et là, on me dit oui, c'est important. Je m'observe objectivement dans mes interactions avec les autres. J'évalue mes paroles et mes gestes à partir de différents points de vue. Je travaille à m'améliorer chaque fois que j'en ai l'occasion. Je remarque ce que l'on projette ou reflète sans jugement ou idée préconçue. Voilà, c'était le message de la semaine et je vais finir avec les explications de l'archange Michael sur cette carte ici. Vous avez tiré cette carte parce qu'il existe en vous un sentiment essentiel que vous tentez d'ignorer. Or, malgré vos efforts pour l'oublier, ce sentiment vous presse d'être honnête avec vous-même. L'archange Michael vous dit qu'il est sain d'affronter la vérité car c'est ainsi que la direction et les conseils recherchés vous seront fournis. Vous essayez de négliger cette demande intérieure à cause de votre peur de changer de vie. L'archange Michael vous assure de son soutien pour combler tous vos besoins et vous conserver des relations saines. Voilà. Les significations supplémentaires à la carte pour certains prenez vraiment ce qui vous parle ça peut être aussi d'améliorer une situation qui peut être difficile ou alors d'abandonner une situation malsaine. Ça peut être aussi de ne pas accepter trop de compromis mais en tout cas remettez-vous quand même en question et soyez dans la voie du juste milieu d'accord et de l'équilibre. Ça peut être aussi une marque très claire pour vous montrer vos peurs et vous dire d'affronter vos peurs et d'aller transmuter chacune d'elles pour aller découvrir cette profonde liberté et cet éveil grandir et régler cette blessure d'abandon aussi et d'autres blessures comme blessure d'injustice de trahison de rejet humiliation et autres. Ça peut être aussi une confirmation que vous êtes sur une bonne voie de remise en question et où on vous dit de garder l'élan que vous avez des pensées positives envers vous-même envers la situation de garder et de bien tenir ce cap. Vous savez vous remettre en question, vous savez voir ce qui est vrai, ce qui est juste et vous savez agir et vous continuerez d'agir en ce sens-là. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada